Quelqu'un qui te heu, quelqu'un qui te donne tout, tout ce que tu veux, c'est pas qu'il est fou, non, il y a toujours ce qu'il fait, il y a toujours ce qu'il fait, les choses par amour, lorsqu'il te cède la place, tu faisais ton malin, t'as pas pensé à demain, aujourd'hui ton braquata dans ta main, tu vois que tout laisse, non, tout laisse, tout laisse, tout laisse, tout laisse, tout laisse, les babes, les babes, attendez, j'ai fait mes vidéos TikTok avant de commencer la vidéo, donc là, je brille comme un beignet, comme un beignet, comme un beignet, voilà, c'est ça, après, les gars, ils disent que je suis toujours excitée, vous avez compris le terme, hein, on est bonne de coquin, là, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, coucou les babes, how are you les babes, ça c'est quoi les babes, je vais pas m'excuser, franchement, on est fatigué, je pense, vas-y, on va zapper la partie des excuses, hein, voilà, j'ai pas été là dimanche dernier, vous avez vu, c'est pas grave, je suis là aujourd'hui, je suis là aujourd'hui en pleine forme, voilà, hé, 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 mec, le nerf, j'espère que vous allez bien, moi, ça va, et tout, donc, aujourd'hui, on revient pour une nouvelle story de ça, donc, cette semaine, vous avez choisi cette story-là, donc, du coup, le fait qu'il y avait une fille qui m'a détestée à cause d'un cas, en fait, je tiens à le dire, je tiens à dire que c'était pas de ma faute, En fait, je n'ai pas l'habitude de vous raconter mes histoires qui se sont passées à l'université. Parce que cette histoire, genre, mode, se passe à l'université. C'est vrai que je vous raconte, entre guillemets, vous savez un peu ce que je fais et tout, comme études. Mais c'est vrai que je ne vous ai jamais raconté ce qui s'est passé là-bas, tu vois. Toutes les histoires que j'ai eues se sont passées lors de la première année. D'où le fait que les autres années, je n'ai traîné avec personne. Ça m'a appris quelque chose. Vaut mieux être seule que mal accompagnée. Ça, c'est clair, on était précis. Cette histoire... Non, franchement, de l'injustice. Je tiens à le dire, je tiens à le dire. Mais bon, bref. Avant de commencer, je tenais quand même à vous dire une petite information. Je compte, du coup, en tout, commencer mon petit podcast, comme je vous ai dit. Donc, genre, parler de plusieurs sujets, aborder plusieurs sujets que vous souhaitez ou que moi, du coup, je souhaite invoquer. J'ai plusieurs idées, mais j'aimerais savoir, genre, mode, n'hésitez pas à dire en commentaire quel type de sujet vous aimeriez aborder. L'amour, l'amitié, plus profondément, si vous voulez, genre, en mode la séparation, la rupture, genre, la confiance en soi. Genre, en mode, quel sujet vous aimeriez entendre, du coup, dans mon podcast et quel sujet vous souhaiterez que peut-être je vous donne soit ma vision, soit des conseils ou autre chose. Mais je tiens à dire quand même que, voilà, je suis en mode, vous savez très bien que moi, je suis une imparfaite. Donc, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, voilà. Ça rime, ça. Ça rime, baba. Ça arrive. Après cette story, peut-être qu'il y aura deux, trois story time qui vont venir, voire peut-être même deux. Et ensuite, après, on passe au podcast et tout. Je veux voir si, du coup, vous aimez le nouveau format. Avant de commencer, bien sûr, je t'invite, du coup, à t'abonner. Et, voilà, on est bientôt 14 000, mes bébés. Petit à petit, la famille, ça a grandi. Donc, je tiens à te souhaiter la bienvenue. Voilà, Queenie, enchantée. À mettre, bien sûr, un petit like pour voir si, du coup, tu aimes mes vidéos. Ça me fait extrêmement plaisir. Donc, du coup, je jauge comme ça pour savoir quel genre de contenu vous aimez. Et, bien sûr, de me suivre, enfin, si tu le souhaites, en tout cas. Genre, on rigole bien là-bas quand même. On parle et tout. On tchatche. C'est un peu drôle et tout. Genre, on va sur mes différents réseaux sociaux. Sur Snap, Insta, TikTok. Voilà, le réseau où t'es le plus à l'aise. Du coup, j'ai un groupe et tout où je peux partager, du coup, des petits trucs de mes stories avec, du coup, les personnes, enfin, les abos qui sont dans ce groupe et tout. Insta, il y a beaucoup de sondages et tout ça. Et j'aime bien vous répondre en privé. C'est plus ça que je vous réponds en privé. Et TikTok, genre en mode, c'est là que, du coup, tous les petits sujets qui me passent par la tête et surtout mes lives, je suis là-bas. Donc, vraiment, si tu me vois en tout cas un peu plus que sur YouTube, je t'invite à me rajouter là-bas comme ça. Au moins, genre en mode, tu ne vas pas dire en mode, ah, ça fait longtemps celle-ci. Non, 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 je serai tous les jours sur ton écran, en fait, tous les jours. Maintenant que tout ça est dit, on peut passer au générique. Générique ! Alors, 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 les bébés. La story que je vous vois raconter, franchement, elle date un peu. C'est vrai qu'en fait, je vais remonter super loin. De toute façon, en vrai, toutes les mini-mini story times que j'ai comme ça, genre en mode, c'est souvent des trucs qui datent d'il y a un peu longtemps. Parce que, bon, il faut savoir que, genre en mode, là, c'est vrai que je dois raconter ma vie en mise à jour. Mais vu qu'en ce moment, la plupart du temps, je fréquente personne. Ou sinon, bon, ça ne dure pas très très longtemps. Ou sinon, Dieu merci, il n'y a pas de drama. Bah, du coup, je ne vous raconte pas. Donc là, en l'occurrence, on va remonter en été 2018. L'été 2018, c'était quoi, les amis ? Je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait beau. Moi, personnellement, je venais d'avoir mon pack. Je me rappelle, j'ai eu les résultats le 7 juillet 2018. Je ne pensais pas avoir de mention. J'ai eu une petite mention. Quand on dit une mention, mais on ne dit pas la mention, c'est qu'on a une mention assez bien. Je tiens à le dire. Tous les abbés, dites la vérité. Tous ceux qui ont un abbé au bac, dites la vérité. On dit mention, on ne dit pas assez bien. Bref, du coup, j'ai eu une mention et tout ça en a. Donc, c'était bientôt le départ pour l'université et tout. Tout ça en a. Donc, il y avait ça, il y avait l'été. En plus, moi, de ça, genre, j'étais en couple. Parce que franchement, c'était l'un de mes meilleurs étés que j'ai vécu de ma vie. Genre, l'été 2018, je me le classe vraiment dans l'un des meilleurs étés que j'ai vécu de ma vie. Parce que bon, là, j'étais avec Léo à l'époque. Donc, j'étais super heureuse. Il ne m'avait pas encore fait ses phases, vous voyez. Et tout, j'avais mon bac. Et c'était l'été. Mais surtout, surtout, ramener la coupe à la maison. Allez, les bleus. Voilà, c'était, du coup, l'année où les bleus ont gagné, du coup, la coupe du monde. Donc, tout le pays était en folie. Franchement, moi, personnellement, je m'en foutais. Faut dire la vérité. Genre, moi, je ne suis pas très fou. Voilà, et compagnie. Mais quoi, il y a du chaud. Surtout à la brinque. Genre, vous savez, très loin de 18 ans. Moi, quand il y a du chaud, je suis là. Donc, c'est sûr que j'étais partie, du coup, à la finale pour regarder la finale. Au début, j'étais en mode, bon, je m'ennuie et tout. Quand ils ont dit, ouais, la bonne soirée et tout. Donc, on avait fait le sbel et tout ça et tout. Mais franchement, on était parti à la bilette avec mes potes. Et à la bilette, il n'y avait rien. Donc, on était des... Genre, en fait, on s'est dit en mode, ouais, forcément, il y a quelque chose là-bas. Mais en fait, il n'y avait rien. Et genre, en mode, vu qu'on avait 18 ans et qu'on avait un couvre-feu imposé. Bon, c'est pas comme si, genre, on pouvait aller super loin. Donc, on s'est dit, bon, au pire des cas, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va partir aux Champs-Elysées quand les bleus, ils vont revenir. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là et tout, j'étais partie qu'avec ma meilleure amie que de l'époque. Et que j'aime bien appeler, du coup, dans mes stories, Daniela. Donc, du coup, avec Daniela, on part, du coup, on se dirige et tout ça vers les Champs-Elysées. Et on part tôt parce que, du coup, on savait qu'il y aurait du monde. Mais les amis, il y avait de ce monde. Aïe, aïe, aïe. Hé, en fait, c'est là, je me suis dit, non, l'île de France, c'est peuplé, baba. Pa, 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 pa. Il y avait du monde. Et le pire, c'est que, genre, moi, du coup, nous, on essaye de s'insérer et tout. Avec nos trucs, on était en mode bleu, blanc, rouge et tout ça et tout. Et on attend, on attend, on attend les bleus. Donc, en fait, on attend tellement, genre, moi, les bleus sous le soleil. Il y a grave du monde et tout ça et tout ça. Que, du coup, genre, moi, vous savez, genre, moi, quand, du coup, on attend, c'est comme un peu dans les concerts et tout. Les personnes qui sont à ta droite ou à ta gauche, genre, tu commences, en fait, automatiquement à parler avec eux. Donc, du coup, c'est ce qui s'est passé et tout. Genre, moi, on commence à déblatérer en mode, ah, putain, aussi, ils abusent et tout. Non, mais arrêtez de pousser et tout. Genre, les gens, ils poussent trop. Parce que, nous, en fait, il faut savoir qu'on était tellement venus tôt qu'on s'était mis, qu'on était vraiment devant. Donc, du coup, tu avais les barres de fer, je ne peux jamais oublier, les barres de fer qui commençaient à te rentrer dans les côtes et tout. Alors que je ne suis pas maigre, je les ai sentis, malgré ma graisse. Genre, pour vous dire à quel point, genre, moi, des gens poussaient derrière. Et donc, du coup, genre, moi, petit à petit, que ce soit Daniela et moi, genre, moi, on commençait, du coup, à avoir des petits liens amicaux avec deux garçons qui étaient là. Donc, bon, du coup, le premier garçon, on va l'appeler X, parce que je ne sais pas comment il s'appelait. Mais le deuxième, on va l'appeler Samba. Voilà, on aime le Samba, rien qu'à ça. On devine ses origines. Voilà, c'était un Westaf et tout. Ça se voyait directement, genre, sans qu'ils me le disent et tout. Ça se voyait et puis même son accent, j'avais compris. Bref, donc, du coup, avec Samba et tout, genre, moi, on commençait à rigoler en mode, ouais, tout, ils abusent et tout, ça, et franchement, genre, moi, ils faisaient des petites blagues et c'était drôle. Genre, on était là, nia, haha, et tout, ça, et tout. Et qui se passe et tout, c'est qu'en attendant, quand, justement, moi, je suis en train de me plaindre et tout, parce que les gens, ils poussent et tout, je vois que Samba, petit à petit, genre, moi, ils commencent à lancer des petits mots dans l'oreille de Daniela. Genre, en mode, ouais, tout, c'est quoi ton numéro et tout. C'est que t'es jolie, hein, et tout, ça, et tout. Donc, moi, franchement, je suis morte de rire parce que Daniela, elle est en mode, putain, j'en ai marre, mais je peux pas bouger et tout, et compagnie. Et le garçon, ne lâchez pas l'affaire. Donc, c'est pas comme si elle pouvait partir à droite, à gauche, genre, en mode, ta, 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 genre, en mode, non, et tout. Et donc, du coup, genre, en mode, je vois que, petit à petit, elle aussi, elle commence aussi à rentrer dans son jeu et tout, donc, j'ai fait leur truc et tout. Donc, je crois qu'à la fin, genre, en mode, bah, du coup, elle a dit, bon, tu sais quoi, vas-y, on va voir ce que ça a donné et tout, et elle avait donné son numéro. Elle donne son numéro, donc, les bleus arrivent et tout, donc, j'ai encore le snap et tout, les bleus arrivent. Franchement, ça a duré quoi, le truc ? Maximum 5 secondes, 5 secondes. Le truc a duré littéralement 5 secondes. Ils sont arrivés, on était là, le temps d'un snap. Franchement, hé, c'était pas là, ton téléphone, il devait bugger, hein. On aurait vraiment tout raté. On était là, ouais ! C'est fini. Donc, on a attendu plus de 3 heures, sous le soleil, déshydraté, être poussé et tout, pour, du coup, avoir 5 secondes de voix. J'ai dit, hé, franchement, on aurait pu voir ça à la maison. Non, vraiment, et tout, de voir les gens se mettre sur les arrêts de bus, s'accompagner et tout, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Là, j'ai dit, non, j'aime la bringue, mais ce genre de truc, j'aime pas. Dernière fois, dernière fois. Genre, vraiment, si ça arrive, en tout cas, demain, ils gagnent quelque chose. Vous me voyez devant mon téléviseur. Clairement, clairement. C'est terminé et tout, ça n'a. Eux, ils ont continué un peu à discuter, discutailler et tout, et tout, ça n'a. Et ensuite, après, on leur a dit au revoir, bye bye et tout, et on est partis de l'autre côté. Il y avait du monde dans le train, dans le métro, c'était blindé. Je n'avais jamais vu un truc comme ça. Genre, carrément, la police nous faisait pas rentrer dans le métro petit à petit parce que tellement, genre, il y avait de monde et tout qui s'étaient rués sur le métro et tout. Tout ça, bref, on rentre. Donc, du coup, ça, c'était en juillet. Ce qui se passe et tout, c'est que juillet passe, août passe. Moi, comme je vous ai dit, je suis encore dans mon loving. Septembre arrive. Septembre arrive et donc, du coup, je suis à l'université pour la première fois. Donc, je passe ma première année d'université. Est-ce que je dis où j'étais ? Je dis l'université où j'étais ? Non, non, parce que du coup, ça va donner trop de détails. Non, je peux pas dire. Mais bon, il y en a qui savent, de toute façon. Je rentre pour ma première année de licence en fac de droit. Donc, déjà, genre, moi, je perds un peu mes repères. Mes repères, mais comme je le dis, un peu. Genre, je perds mes repères parce que, du coup, j'avais l'habitude d'avoir mon groupe d'amis, d'être à côté de chez moi aussi parce que le lycée était à côté de chez moi et toute sa main. Et là, du coup, je me retrouvais dans une fac qui a plus de 45 minutes en voiture, MDR, mais en bus, c'est une heure et demie, avec des gens que je connais pas. On est 300 personnes. Il y a personne avec moi en droit que je connais dans le sens où... Enfin, si, il y a des gens que je connais de mon lycée, mais c'est pas vraiment mes amis avec qui j'ai l'habitude de traîner et tout. Et je dis bien un peu parce qu'en fait, heureusement pour moi, il y avait Daniela qui était dans une filière autre, mais elle était dans l'université. Donc, j'étais en train de me dire, même si, on va dire entre guillemets, encourge par la personne. Je sais qu'elle, elle est là, tu vois, genre en mode, j'ai mon repère. Genre en mode, elle avait choisi justement l'université par rapport à moi pour qu'on puisse rester ensemble. Donc, j'étais contente parce qu'elle avait le choix avec une autre université. Et donc, du coup, elle voulait vraiment rester avec moi. Vraiment, et quand je lui dis, on était amis, ma bestie, wesh, et tout, jusqu'à elle était venue pour moi. Donc, du coup, genre en mode, elle était venue de mon université. Donc, c'était elle mon repère. Donc, du coup, ce qui se passe et tout, c'est que quand j'arrive le premier jour, avec les 300 personnes, waouh, je vois l'amphi et tout, c'est maintenant l'amphi est bondé de fou, de malade et tout. Et genre, pour ceux qui sont en droit ou ceux qui sont à l'université, vous savez ce que votre profite dit, regardez votre personne à droite, regardez votre personne à votre gauche, il y en a l'un d'entre eux qui ne va jamais terminer la licence. Et c'est réel, c'est vraiment réel, tellement c'est dur. Donc, vraiment, en tout cas, pour mes nouveaux bacheliers qui vont en droit, courage à vous. Courage à vous que les Hunger Games commencent. Parce que vraiment, tous les gens que j'ai perdus là-bas laissaient tomber. Ce qui se passe et tout, c'est que moi, je m'installe et tout, tout ça en a. Donc, du coup, le prof commence à parler, comme je vous ai dit, et tout, d'un an et tout. Et pour nous dire comment ça se passe. Et au bout d'un moment, je tourne ma tête à droite, à gauche et tout. De toute façon, dans l'amphi, on n'est pas 10 000 noirs. Sur 300 personnes, on doit être peut-être une cinquantaine. Voilà. Une cinquantaine, vraiment. Et il y avait beaucoup plus de filles que de garçons, donc il y avait plus de filles noires. et genre, en mode, des garçons, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, c'est-à-dire que ça se remarquait beaucoup. Donc, moi, je regarde un peu à droite, à gauche et tout. Même pas pour regarder... Parce que, vas-y, moi, je vous ai dit, à ce moment-là, j'étais encore mariée. Mais genre, je regarde juste par curiosité, en mode, ouais, il y a qui comme noirs ? De toute façon, vous savez très bien, nous, les personnes noires, on est comme ça. Genre, en mode, quand il y a des noirs dans une place, on essaie de cibler où ils sont parce qu'on veut, genre, en mode, se rattacher à ce qu'on connaît. On est comme ça, voilà. Je dis que, Jessica, tu es comme ça. Donc, de là, à ce moment-là, je vois comme... Je tourne ma tête à droite, à gauche et tout. Et je vois, du coup, un visage familier. Donc, je commence à plisser les gens en train de dire, putain, mais... Non, cette personne, je le connais, mais on dirait pas que c'est lui et tout. Donc, vas-y, j'attends la fin du blabla et tout, du cours et tout, du prof. Quand la personne se lève, quand la personne se lève et donc, elle était un peu dans les 5 premiers rangs et tout du truc, donc, je la voyais de loin. C'est ça que j'ai dit, non. Non, c'est une blague. Et en gros, genre, moi, c'était Simba. Simba qu'on avait vue aux Champs-Elysées. Et tout. Et il faut savoir qu'en fait, genre, moi, ce qui s'est passé la fin entre Daniel et lui, genre, moi, ça s'est très vite terminé. Genre, le lendemain, elle l'a bloquée comme ça, du jour au lendemain. Genre, parce que du coup, elle ne voulait plus lui parler. Donc là, genre, tu vas me dire qu'un gars, parce que vous savez comment il y avait du monde où je savais un gars qui était derrière nous aux Champs-Elysées alors qu'il y avait voilà le monde que l'allée, genre, moi, elle faisait peut-être plus de 4 kilomètres. Genre, bon, j'ai que j'azère, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Le gars se retrouve dans mon université, dans ma filière. C'est une dinguerie. Je me dis, mais wesh, non, mais vraiment, le monde, il est petit. Même si on a du petit, c'est hard quand même. Donc, quand je vois ça, je suis en mode, je suis choquée. Et donc, de là, genre, moi, du coup, je sors et je me dis, bon, au moins, j'ai un visage familier. Tu vois, genre, moi, je me dis, ah, coco, genre, on fait la même chose, tu vois, et tout comme ça. Voilà, j'ai un petit CP au cas où demain, j'ai besoin de cours ou autre. Donc, du coup, je me dirige genre en sa direction, genre, en mode, dehors et tout. De ce moment, je lui fais un petit coucou, enfin, je lui tapote sur l'épaule, il se retourne et tout. Il me dit, eh, mais je fais quoi ici, toi, et tout de ce moment ? Genre, je t'ai déjà vu, et tout, je lui dis, mais oui, rappelle-toi. Je ne te rappelle pas et tout. En fait, il ne se rappelait plus et tout. Il m'a dit, ah, mais si, je me rappelle, c'était toi que j'avais vu au champ et il fait et tout de sa main. Je lui dis, oui, oui, c'est moi et tout de sa main, ça va et tout. Il me dit, ouais et tout. Donc, je ne savais pas que c'était dans cette université. Je lui dis, ouais, bah, je viens de commencer et tout de sa main et tout de sa main et toi. Il m'a dit, ouais, en gros, il m'a expliqué qu'il avait déjà fait une année l'année dernière et que c'était son année de redoublement, que c'était super dur et tout de sa main. Du coup, quand il me disait, j'aurais dû le croire. Je faisais la goût en mode, ouais, moi, j'ai trop des skills supérieurs. MDR, ça m'a laissé. Tout le laisse, papa, tout le laisse. Ah ouais, donc je me dis, ouais, d'accord, c'est comme ci, comme ça et tout. Bref, il m'a un peu expliqué comment ça se passait et on me parle de ça et tout de sa main. C'est bon déliré et tout de sa main. Donc, du coup, bon bref, après ça, je rentre chez moi et tout de sa main et les cours commencent. Donc, ce qui se passe, déjà, il faut savoir que les cours suivants et tout, je me mettais toujours derrière moi. Toujours derrière, j'aimais bien avoir une vue de tout le monde et puis genre, comme je vous ai dit, mis à part avec Daniella que j'allais voir de temps en temps, j'étais pas, enfin, je parlais avec personne dans l'amphi, quoi. Donc, du coup, je me mets toujours derrière et tout. En plus, je suis quelqu'un de très timide. C'est paradoxal parce que vous me voyez comme ça mais là, comme je l'ai dit, je suis devant l'écran et tout et compagnie mais il y a des phases où je suis timide, où j'aime pas trop discutailler, tu vois, genre quand je connais pas les gens et tout. En plus, j'avais l'impression que tout le monde se connaissait à la fac comme si, je suis en train de dire mais à quel moment les gens, ils ont fait connaissance où ils sont tous venus d'une rafale et tout parce que tout le monde parle avec tout le monde et où peut-être que c'était au sort de, tu sais, au baraton, les petits trucs universitaires, les fêtes et tout, ou les redoublements mais moi, je connaissais personne donc du coup, je suis toujours de mon côté et genre, il y avait une petite arabe et tout, qui du coup, elle aussi se mettait souvent derrière qui au bout d'un moment du coup, a initié la parole avec moi donc elle me dit, ouais, toi t'es souvent là et compagnie et tout genre en mode, tu es toute seule et compagnie donc je dis, oui, je suis toute seule et tout, elle me dit, ah d'accord, ok, tu peux rester avec nous si tu veux et tout, donc super sympathique et tout, et donc elle me présente sa pote est-ce que je peux dire non, sa pote, non, de toute façon, et tout, donc du coup, elle me dit, ouais, vas-y, je te présente Andréa et tout, c'est ma pote et tout, donc Andréa, c'était une petite Congolaise et tout, donc de là, genre, elles me disent, ouais, tu viens d'où, bref, on commence à faire, voilà, genre, des petites sociabilités, on commence à faire connaissance, quoi, et donc de là, ce qui se passe et tout, c'est que, en fait, très vite, dans les jours à venir, en fait, l'arabe ne vinait plus et donc, genre, au bout d'un moment, moi, du coup, ce que je faisais, c'est que, bah, vu que j'avais fait connaissance aussi avec Andréa, je me mettais toujours à côté d'Andréa et donc, au bout d'un moment, je demande à Andréa, je dis, mais en fait, pourquoi l'arabe ne vient plus et tout, elle a dit, oh, elle a abandonné, elle a préféré travailler avec son papa et tout, de sa main, genre, en mode, ça l'avait saoulée et tout, donc, je suis en train de dire, ah, d'accord, ok, bon, ça commence à me faire peur un peu, cette histoire, tout le monde commence à abandonner petit à petit alors que ça faisait quoi, limite trois semaines qu'on était là, genre, en mode, ok, génial, et donc, elle, quand je commence à discutailler avec elle, petit à petit, quand je commence à discutailler avec Andréa, on commence à se changer les snaps, les réseaux et tout, tout ça, et tout, adorable cette fille, franchement, je ne sais pas si, du coup, elle va me voir ou autre, parce que c'est vrai que ça fait super longtemps et tout, non, mais genre, vraiment, un beau bon, et, bah, petite, excusez-moi, j'essayais d'avoir un moustique, petit à petit, genre, du coup, ça veut dire que les amis que elle, elle avait déjà de l'année dernière, vu que c'était une redoublante, bah, du coup, elle me les présentait, donc franchement, il y a, franchement, je la remercie, parce que grâce à elle, en fait, j'ai connu grave des gens, plus des gens qui m'ont tellement aidée, genre, que j'ai réussi des années grâce à eux, et tout, et que j'ai encore dans mon entourage, d'ailleurs, elle, je l'ai perdue de vue, mais son entourage, je l'ai encore, d'ailleurs, et tout, mais bon, bref, j'étais toujours avec son entourage, dans son entourage, du coup, qu'elle me présentait à chaque fois, et toute sa main, il y avait une fois où j'étais assise avec elle, et il y a une fille qui est arrivée, donc, en gros, je vous l'ai décrit, elle avait une pépée noire, avec des lunettes, elle était assez botchot, genre, en mode, forme guitare, mais botchot, vous voyez ce que je veux dire, le pantalon, jean, clair, assez évasé, avec un haut un peu décolleté, quand même, parce qu'on voyait, c'est, genre, on voyait un peu sa poitrine, mais, elle vient, elle se dirige vers nous, dans l'une des pauses, du coup, des cours, et donc, on va l'appeler Vanessa, voilà, ok, donc Vanessa vient, et toute sa main, donc, elle est là, salut, ça va, donc, elle parlait à Andrea, et tout, donc, elle discutaille, elle discutaille, et ensuite, en fait, ce qui s'est passé, et tout, c'est que, au tout départ, après le premier cours, on ne se parlait pas, le deuxième cours, auquel elle est venue, parce qu'elle venait tout le temps aux pauses, et tout, on commençait à parler, et en fait, petit à petit, genre en mode, elle commence à me demander mon prénom, comment je t'appelle, et tout, elle me sait que c'était une redoublante, et tout, donc, je dis, ah putain, comment ça fait peur, parce que tous les gens que j'en compte, c'est des redoublants, donc, vraiment, ce qu'on dit, genre en mode, sur les têtes de réussite, pour la L1, c'est pas des lol, hein, voilà, regarde, moi aussi, ça m'a laissé, mais bon, bref, donc, du coup, c'est pas des lol, donc, de là, genre en mode, je commence à discuter, elle est super bon délire, une affinité, en entraînant une autre, bah, elle a commencé à se mettre, même à côté de nous, même pendant les postes, du coup, cette fille, genre en mode, on commençait à parler un peu de nos affinités, et tout, et donc, elle disait que genre en mode, elle avait un petit crush, et tout, donc, c'est en train de dire, ah ouais, et tout, donc, elle me disait, et toi, donc, je dis, moi, moi, je suis en couple, et tout, ça fait quelques mois, et tout, avec un petit entier, ça se passe bien, et tout, donc, elle me dit, ouais, moi, personnellement, genre en mode, j'ai un crush, et tout, et compagnie, et en plus, il est dans l'université, j'ai dit, mais non, elle me dit, ouais, en plus, le pire, c'est qu'il est dans, genre en mode, il est aussi en droit, j'ai dit, mais non, arrête, et tout, c'est qui, je veux le voir, et tout, elle me dit, ouais, genre en mode, c'est un noir, et tout, genre en mode, laisse tomber, je l'aime trop, il est trop sympathique, et tout, ça, non, en plus, tu vois, récemment, j'ai perdu mon grand-père, et tout, je dis, oh putain, mes condoléances, et tout, elle me dit, ouais, et tout, mais genre en mode, il était grave là, pour moi, pour moi, parce que du coup, genre en mode, il m'a donné son numéro, et genre en mode, maintenant, on essaye de voir, ce que ça donne, et tout, et tout, mais franchement, je sens que c'est pour bientôt, et tout, on va se mettre ensemble, et tout, et compagnie, donc je suis en train de dire, mais non, je suis trop contente, et tout, de ça, non, mais il est où, mais il est où, et tout, et tout, et tout, et donc, du coup, à chaque fois, elle me disait, vas-y, genre en mode, quand il sera là, genre moi, je te le montrerai, mais vu que lui aussi, c'est un redoublant, il n'est pas souvent, en fait, au cours, donc genre en mode, si demain, il est là, je te dis, et tout, mais genre en mode, il vient peut-être, aller peut-être en droit civil, mais c'est tout quoi, donc je dis, ok, il n'y a pas de souci, donc du coup, ce qui se passe, c'est que les jours suivants, elle arrive, et tout, ça n'a, à chaque fois, je lui demande, il est où, il est où, il est où, il me dit, non, mais il n'est pas venu, il n'est pas venu, il n'est pas venu, donc je suis en train de dire, d'accord, donc ça veut dire, peut-être que le gars, il a déjà des cours, quoi, et tout, ça n'a, bref, il était là, en train de me faire des petites TAP, et tout, de sa main, et genre, c'était super gênant, genre que ce soit à la cantine, ou autre, et tout, quand il me regardait, il me regardait comme un bout de viande, je suis en train de dire, en fait, vu que ça n'a pas marché avec Danela, il voulait tester avec moi, mais j'étais en train de lui dire, que j'étais en couple, donc je ne comprenais pas, mais bon, je le laissais un peu dans son délire, surtout que bon, vas-y, parfois il m'aidait, donc je n'allais pas dire non, hein, il faut savoir que Simba, il traînait toujours avec deux personnes, genre en mode université, ce n'était pas le garçon avec qui il était aux Champs-Elysées, c'était, il y en avait un qui était, du coup, on va l'appeler lunettes, lunetier, mais bon, je ne veux jamais parler de lui, en vrai de vrai, lunetier qui était toujours avec lui, un peu bobo, mais noir clair, genre en mode, il fait très geek, gros pantalon, gros t-shirt, dans les poches, toujours avec son casque et tout, et il y en avait un autre aussi, avec qui il était toujours, genre en mode, avec son casque, et petites oreilles, grands, cheveux rasés, lui, je crois que c'est, bref, cheveux rasés, compagnie et tout, et genre en mode, à chaque fois, il avait un long manteau, genre en mode, long manteau qui lui traîne au pied, et tout, ça, il était toujours super, super bien, sapé, tu vois, et tout, et compagnie, il avait, par contre, il avait vraiment une petite tête par rapport à son corps, et tout, mais bon, lui, on va l'appeler comment, donc il y a lunetier, et l'autre, on va l'appeler moussa, pour savoir que Simba, il traînait toujours avec moussa, et lunetier, donc ce qui se passe et tout, c'est que genre en mode, à chaque fois que par exemple, Simba me parlait, les garçons, genre en mode, ils étaient en train de parler avec eux, ils ne disaient jamais bonjour, rien du tout, genre en mode, il fallait vivre bien leur vie, et puis même, genre en mode, à force, genre en mode, tu ne me dis pas bonjour, je ne te dis pas bonjour, genre, logique en fait, ce qui se passe et tout, c'est qu'un jour, genre en mode, il y a un cours de droit civil, voilà, il faut savoir que, franchement, pour me réveiller, quand le cours est à 9h, et que tu as 1h30 de transport, et tout, pour faire 3h de cours, franchement, pour moi, je vous jure, les amis, parfois même, c'était à 8h, 8h30, c'était tellement dur pour moi, encore aujourd'hui, je suis désolée, il y a des cours que je rate à cause de ça, pardon maman, j'espère qu'elle n'a pas regardé cette vidéo, mais c'est vrai, genre en mode, il y a des cours que je rate à cause de ça, je suis tellement une flemmarde, je déteste me réveiller le matin, genre, du coup, j'avais toujours une camarade et tout, la plupart du temps, c'était Andrea ou autre, qui avaient les cours, en fait, pour moi, qui me les donnaient, parce que je ne supportais pas, genre, vraiment, je ne supportais pas me lever le matin, donc, du coup, une fois de plus, voilà, c'est un cours de droit civil, j'ai la flemme, donc, du coup, je me réveille en retard, je me réveille en retard, tranquillo, et tout, je vois que j'ai raté une heure, donc, je suis en mode, d'accord, ok, bon, je commence à prendre, voilà, je commence à prendre mon cours, je me dis, bon, vas-y, c'est juste pour ma bonne conscience, Leslie, vas-y, viens à 10h, 10h ou 11h, il n'y a pas de souci, donc, du coup, je prends mon petit bus, parce qu'à ce moment-là, je n'avais pas le permis, voilà, et tout, et j'arrive à l'université, donc, je rentre dans l'amphi, et tout, à la pause, bien sûr, parce que je ne veux pas rentrer en plein cours, la honte, je vais voir que je rentre deux heures après, vu comment elle était, madame, bon, je ne vais pas dire son nom, mais bon, voilà, c'est vraiment celle qui te fout la honte, quoi, donc, bon, bien arrivé pendant la pause, pendant que tout le monde, il y a les bras, tu te foufouilles un peu, tu vois, comme ça et tout, bref, donc, du coup, moi, j'arrive pendant la pause, et j'arrive peut-être, allez, deux, enfin, une minute avant que le cours, il reprenne, quoi, donc, de là, genre, je fais vite et toute sa main, et donc, du coup, j'essaie de guetter où sont les filles, il y a Andrea qui commençait à m'appeler, genre, il y a Andrea qui m'appelle, et tout, sur mon téléphone et tout, et compagnie, et au moment où, du coup, je décroche et tout, et compagnie, genre, moi, j'entends, hé, toi, là, hé, toi, toi, qui es habillé en bleu, parce qu'il faut savoir que, genre, j'avais un gros gilet bleu, donc, du coup, je me dis, qui me parle, et tout, et qui ose crier mon nom dans l'amphi, quoi, et toute sa main, et donc, du coup, genre, je lève la tête, et tout, et là, je vois qu'en gros, c'est Moussa, genre, qui ose me parler, je dis, mais en fait, mais à quelle heure lui et moi, on est camarades, à quelle heure on est camarades, on se parle jamais lui et moi, je comprends pas, genre, surtout que je vois qu'en fait, à côté, il n'y a pas Simba, genre, il y a le mec lunetier, avec d'autres potes, à eux et tout, mais il n'y a pas Simba, donc Moussa, pourquoi tu me parles, genre, t'es qui, donc du coup, je commence à le regarder comme ça, tu vois, genre, moi, je suis en bas de l'amphi, lui, il est peut-être allé s'y rendre plus loin et tout, et donc, genre, moi, je me dis, ouais, toi, et tout, viens s'il te plaît, genre, mais que me veut le garçon, genre, que me veut le garçon, on se calcule pas, je comprends pas trop, mais vas-y, la curiosité est un mauvais défaut, la curiosité est un vilain défaut, donc du coup, j'ai quand même voulu savoir ce qu'il voulait me dire, donc de là, genre, du coup, je dis, ok, donc, bah, j'arrive et tout, donc, bah, je raccroche sur Andrea, je me dis, bon, vas-y, de toute façon, je vais la retrouver quelque part au bout d'un moment, et tout, de sa main, parce que je savais qu'ils étaient derrière, mais je les voyais pas derrière à notre place habituelle, je voyais d'autres personnes, donc c'est là que j'ai compris qu'elles étaient elles-mêmes arrivent en retard pour ne pas avoir la place, bref, donc de là, genre, du coup, je commence à marcher et tout, de sa main, genre, je me dirige vers lui et tout, donc je dis, oui, tu m'appelles et tout, il me dit, ouais, viens, viens et tout, et compagnie, et donc je dis, oui, il y a quoi, genre, il y a mes copines qui m'attendent, et donc il me dit, en mode, ouais, il n'y a pas être agressif et tout, et compagnie, genre, en mode la copine et tout, non, donc je suis en train de dire, non, mais je comprends pas, toi et moi, on n'a pas l'habitude de se parler, tu me dis même pas bonjour, et là, genre, moi, tu me dis, et toi, tu crées mon nom comme ça, et tout, il me dit, non, parce que je sais pas comment tu t'appelles, donc du coup, comment tu t'appelles, et donc je dis, je m'appelle Nessie, et toi, et donc il me dit, Moussa, enchanté, donc je suis là, enchanté, il me dit, Nessie, tu restes à côté de moi, et tout, je dis, attends, tu m'as appelé pour ça, il me dit, non, non, ça, genre, je t'ai appelé, parce que, je trouve que c'est un peu abusé, ton retard, je dis, mais, mais, t'es qui, genre, c'est genre, t'arri d'où, genre, c'est mon problème, il me dit, ouais, mais c'est ce que je voulais dire, genre, ton retard, c'est trop abusé, regarde, jusqu'à là, t'as pas le cours, genre, et tout, et donc j'ai dit, ouais, j'ai pas le cours, mais c'est pas grave, je lui demande à mes amis qui sont derrière, et tout, je lui dis, même tes amis, ils sont arrivés en retard, en fait, et tout, et donc, genre, le prof commence à dire, bon, on va reprendre, si vous plaît, vous asseoir, donc je suis là, putain, il faut que je les trouve, et tout, je dis, regarde, tu vois, de une, tu te trouves pas tes amis, et de deux, en mode, tu vas pas avoir le cours, au moins, tu t'assoiras à côté de moi, comme ça, tu vas avoir le cours, et tu seras à côté de quelqu'un, au lieu d'être toute seule, donc je suis en train de dire, non, mais, putain, bon, j'ai pas le choix, parce que, encore une fois, je dois pas me faire remarquer, les amis, je dois pas me faire remarquer, j'ai mon sac, mes affaires ne sont pas sorties, j'ai la flemme, donc de là, je dis, t'inquiète pas, je pourrais te donner les cours, et tout, moi, j'ai les cours de l'année dernière, qui sont hyper bien rédigés, par ceux qui ont réussi, par ceux qui sont passés en L2, donc je pourrais te les envoyer, et tout, et je dis, merci, c'est gentil, et tout, et donc, il me dit, ouais, tu es de quelle origine, et tout, bref, donc, le gars commence à me demander, un peu des infos sur moi, donc, vas-y, moi aussi, genre, en mode, je lui parle, parce que, vu que j'avais raté le cours, ça sert à rien, là, je suis plus là pour avoir le cours, qui a été rédigé par d'autres personnes, plutôt que pour moi, rédiger un cours, que je ne connais pas, genre, que je n'ai rien fait, genre, ça fait deux heures que j'ai raté, hein, voilà, et donc, il me dit en mode, ouais, mais non, mais franchement, t'es jolie, t'es célibataire et tout, donc, là, franchement, je lui dis, je lui dis, non, je suis en couple, et tout, et tout, il me dit, ah ouais, t'es en couple, qu'il était souvent là, et toute sa main, parce que quand je vous ai dit, Léo, c'était mon nombre, vu qu'il était au chômage, donc, il était tout le temps là, et toute sa main, genre, la plupart du temps, et donc, j'ai dit, oui, oui, c'est exactement lui, c'est lui, et tout, il me dit, ah, mais tu mérites mieux, je lui dis, je te permets pas, quand même, tu vois, j'ai défendu Léo, là, qu'il avait raison, je te le sème, la vie, je lui dis, ouais, je te permets pas, je comprends pas, je lui dis, non, mais c'est vrai, genre, tu méritrais un gars comme moi, quoi, genre, en fait, quand il a dit ça, c'est là que j'ai compris, je lui dis, oh putain, non, il commence à me draguer, oh non, oh non, en fait, c'est pour ça qu'il avait, qu'il a jamais osé me parler devant Simba, parce qu'en fait, Moussa voulait me draguer, mais genre, tu pourrais pas le faire devant ton pote, et maintenant que ton pote n'est pas là, et que moi, je suis là, et qu'on se voit, genre, en mode, c'est là que tu me demandes, en fait, genre, je dis, d'accord, ok, j'ai capé, d'accord, les hommes, vous êtes comme ça, les hommes, vous êtes comme ça, et tout, donc je suis en train de dire, ah, ah, oui, ah, d'accord, ok, mais c'est gênant de ouf, c'est gênant de ouf, parce que, bah, moi, je trouve pas si beau que ça, voilà, et tout, genre, en mode, il a du charme et tout, mais c'est pas mon style, les noirs clairs, super grands, les perches, moi, j'aime pas les perches, personnellement, donc, bon, ça me gêne plus qu'autre chose, et au bout d'un moment, il me dit, en mode, non, mais sérieusement, et tout, tout ça, mais bon, bref, il voit que je suis gênée, donc de là, il passe à autre chose, dans les sujets, et donc, il commence à me parler, il me dit, ouais, tu sais que moi, j'ai déjà écrit des prods, pour tac, tac, et tout, bref, il commence à me parler de musique, et tout, je dis, ah, mais moi aussi, genre, je chante et tout, et donc, de là, on a commencé à avoir des petits délires, et tout, en mode, ah, et tout, et donc, on commençait à rigoler, comme ça, ah, et tout, tout ça, genre, en mode, franchement, je me faisais un nouvel ami, tu vois, bon, je savais que lui, il voulait pas être ami avec moi, mais, genre, c'est pas grave, genre, je le recale un peu, mais c'est vrai que, bon, je jouais un peu, oh, là, c'est pour ça mon problème, j'aime trop plaire, genre, en mode, je les ai pas vus, mais tu traînes souvent avec une noire, c'est ça, et tout, donc, je aussi, il cherche et tout, mais il les trouve pas, et tout, et donc, de là, genre, ce qui se passe, c'est que, genre, il commence à recevoir des messages, genre, en mode, beaucoup, genre, ça fait, donc, je commence à dire, chut, toi aussi, même si t'as une go, et tout, sur le côté, genre, mais ça, on n'est pas dérangé, genre, il y a des gens à côté, et tout, qui essaie de rédiger le cours, et donc, il dit, en mode, non, mais vas-y, genre, c'est une go, et tout, 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 genre, t'es sérieux, genre, t'es trop demandé, Obama, quoi, et tout, j'aime trop dire ça, et tout, et donc, il dit, non, mais c'est pas ça, genre, vas-y, depuis qu'elle a perdu son grand-père, celle-là, compagnie, et tout, 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 je lui ai dit condoléances, parce que vas-y, miskine, et tout, elle m'a dit qu'elle a pas de son grand-père, donc j'essaye, enfin, c'est pour ça que je lui ai donné mon numéro, mais elle abuse, genre, en mode, elle abuse, et tout, donc je dis, maintenant, la fille, elle a pas des lunettes ? Il me dit, oui, noir clair, oui, perruque, oui, elle est pas souvent avec une, enfin, justement, avec l'une des filles avec qui je traîne, il me dit, ouais, c'est elle, elle est toute sa main, donc je dis, attends, je commence à me retourner, je commence à la chercher dans l'amphi, je suis là, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Tu vois ? Et je la vois, genre, je la perso en fait au fond, et je vois qu'elle me regarde, moi aussi je la regarde, elle me regarde, mais elle me regarde avec un regard noir, elle est comme ça, en mode, et c'est là que j'ai compris, en fait, que, que, j'ai compris, en fait, que le garçon, qui était à ma coche, le garçon que je parlais avec qui je rigolais, ni hi hi et tout, qui me faisait des avances, des TAP, c'était son flirt, c'est vrai, c'était le garçon, c'était son crush en fait, le garçon, sur qui elle crushait, mais comment moi je pouvais savoir ? Je savais pas à quoi il ressemblait, genre, je savais pas, si j'avais su, je me serais jamais mise à côté de lui, si j'avais su, j'aurais même parlé d'elle, et tout, donc ça veut dire que là, ça fait plus de 50 minutes, que je suis en train de parler, non-stop avec un garçon, blablabla, et elle est en train de me regarder, donc ça veut dire que dès qu'elle a dû voir, qu'au tout départ, Andréa m'a appelé, parce qu'Andréa était à côté d'elle, que je me suis mise à côté de lui, que genre moi je suis là, je rigole et tout, que je raconte ma vie, alors que c'est son crush, je comprends pourquoi elle est comme ça, mais je voulais lui dire, chérie je savais pas, chérie je savais pas, et c'est là, genre moi du coup, je vais lui envoyer un message sur snap, et là je vois en mode, qu'elle m'envoie, là les messages, genre ouais, t'es sérieuse et tout, genre en mode des compagnies, genre tu parles à mon crush et tout, donc de là, je commence à lui envoyer, genre en mode, je savais pas, et tout coup, flèche grise, la go m'a bloquée, quand j'ai essayé de lui répondre, elle m'a bloquée, mais je voyais qu'elle continuait à envoyer des messages à Moussa, donc je dis, ouais Moussa et tout, ça me dit à quoi et tout, je dis, elle est sur toi, elle est sur toi, en fait, le truc c'est que, je savais pas que c'était toi et tout, mais t'es son crush et tout, elle me dit, il me dit, ah ouais, genre en mode des compagnies, genre en mode, elle te l'a dit, donc c'est vraiment vrai, je suis pas fou, genre elle est vraiment sur moi, je dis, oui elle est sur toi, mais en fait, là tu m'as mis dans la merde, de m'avoir appelé en fait, la fille elle t'aime bien, donc là tu m'as foutu un peu dans la merde, parce que, tu m'as mis à côté de toi, alors que je savais pas que c'était toi, qu'elle kiffait, genre et tout, maintenant je lui envoie, qu'est-ce que je vais lui dire et tout, il me dit, ah bah si on s'en fout d'elle et tout, arrête de dire ça, moi je traîne avec elle tous les jours, genre je passe pour une traite, en plus c'est une caméra comme moi, t'es sérieux et tout, il me dit, je m'en fous, je suis là, non non non, tu lui dis, tu lui dis, on parle de rien, tu lui dis, tu lui écris ça, il a dit de toute façon, hé je vais rien écrire du tout, tu vas dire ça, je vais démentir après, genre je lui envoie un message, genre je lui démentir, je vais dire que je suis sur toi, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça, et lui il est rigolait, mais moi ça faisait pas rire, la situation c'était gênant, c'était gênant de ouf, t'es gênant de ouf, et donc de là, ce qui s'est passé tout, c'est que quand le cours a terminé, genre en mode, elle est partie super vite, donc du coup, j'ai même pas pu la rattraper, tellement il y avait du monde, mais il y avait Andrea qui restait, donc du coup, je suis partie voir Andrea, j'ai dit, ouais Andrea ça va et tout, elle me dit, ouais ma gueule toute sa main, genre en mode, je t'ai appelé, t'as pas répondu, j'ai dit oui, parce qu'en fait, je vous trouvais pas dans l'amphi, et tout, mais genre en mode, j'ai vu que, le truc était parti, enfin Vanessa était partie super vite, il y a quoi, et donc elle me dit, ouais genre en mode, elle me disait qu'il y avait une fille, et tout à côté de son crèche, et tout, elle était grave énervée, et tout, tout ça, mais vas-y moi je calculais pas, j'essayais d'avoir, genre en mode, d'écrire le cours quoi, donc elle me parlait un peu, dans le vent quoi, je lui dis, mais Andrea je crois que c'est moi la fille, elle me dit, quoi, je lui dis, oui en fait, comment t'expliquer, donc là je lui explique la situation, que je viens de vous expliquer, et donc elle me dit, oh putain Lestine, mais comment tu vas t'en sortir, et tout de sa main, elle a grave la haine et tout, je lui dis, mais je savais pas, genre là j'ai essayé de lui envoyer un message, j'ai mis à bloquer, qu'est-ce que je peux faire et tout, elle me dit, bon là elle est énervée, et tout de sa main, genre elle était vraiment énervée, donc vas-y laisse couler la chose, et tout de sa main, genre quand elle reviendra la prochaine fois, genre en mode, pour s'asseoir à côté de nous, tu lui expliqueras, tu lui demanderas si tu peux parler avec elle, j'ai dit, ok vas-y je vais faire ça, et en gros ce qui t'est passé, et tout, c'est que les cours suivants, elle s'est jamais remise à côté de moi, genre en mode, elle s'est, enfin à côté de nous même, elle se mettait avec ses autres potes, et tout, je disais, mais Andrea qu'est-ce que je fais, et tout de sa main, elle me dit, genre en mode, quand t'as du temps, tu peux essayer de lui parler, et tout, donc du coup, bon au tout départ, j'y osais pas, parce qu'il y avait trop de monde, donc je savais pas comment, aborder un peu le sujet, et tout, et un jour et tout, quand il y a un cours qui a fini, je dis bon vas-y, genre en mode, là le temps il est passé, c'est peut-être le moment de lui parler, donc je viens vers elle, et tout ça, et compagnie, je dis ouais, elle parlait avec quelqu'un, genre en mode en face, donc je dis ouais, Vanessa est-ce que je peux te parler, et tout, et donc elle me regarde, elle me regarde, elle me regarde de haut en bas, elle fait, non, et elle reprend sa conversation, j'ai dit attends, pour garçon là, pour garçon qui en a rien à foutre de ta gueule, je suis là, moi j'ai envie de t'expliquer les choses, et je suis sûre qu'Andréa t'a expliqué les choses, tu me méprises devant autrui, ma chérie, n'a qu'à laisser, n'a qu'à laisser, si je reviens vers toi, c'est que je m'appelle plus, ne m'appelez plus jamais Leslie, est-ce que vous avez entendu, ne m'appelez plus jamais Leslie, et depuis ce jour-là, je suis jamais partie la revoir, genre en mode, il y a être vénère, et il y a écouter un peu les arguments, genre en mode, on est des grandes personnes, on peut parler entre nous, genre en mode, c'est pas pour un garçon, en plus, c'est même pas ton gars, le gars ils sont pas écoutés, ta gueule en fait, genre en mode, tu vas venir faire tes grandes, ta fille autaine avec moi en fait, genre en mode, comme on ne s'est pas comme on ne s'est, j'ai rien à foutre en fait, j'ai rien à foutre en fait, j'ai mis ma fierté de côté et tout, genre en mode, je me suis rabaissée, je t'ai envoyé des messages et tout, genre en mode, tu m'as bloquée, plus ça, ma chérie, on n'a qu'à laisser, on n'a qu'à laisser, si t'es Dieu, il faut me dire, si toi tu es le Christ, il faut me dire, ah 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 ah, donc du coup, depuis ce jour-là, j'ai laissé, ce qui s'est passé du coup, avec André, André elle est partie, du coup elle aussi, elle m'a laissée en plein, en pleine année, j'ai re eu des affinités avec d'autres filles dont je vais vous parler plus tard, elle aussi story time, mais si vous la choisissez un jour, je vais vous la raconter, et pour, ce qui s'est passé pour Moussa, c'est que du coup, Moussa a continué à me dragouiller, il m'a invité, il m'a dit oui, je cuisinerai pour toi, viens me voir et tout, ça m'a plusieurs fois, mais en fait, moi je ne me servais que de lui pour avoir les cours, et pour qu'il me donne, genre en mode, son expérience, mais c'est vrai que, je jouais un petit jeu dangereux, parce que, genre en mode, à ce moment-là, j'étais en couple, alors que je savais que lui, il était sur moi, mais bon bref, après genre, quand lui du coup, il a réussi, parce que moi du coup, j'avais redoublé ma L2, lui il avait réussi sa L3, il est parti, donc on n'a plus eu de nouvelles, plus de contacts lui et moi, je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis, je sais qu'il y a une des mes potes, du coup, qui avait fréquenté son frère, mais mis à part ça, lui, sinon je n'ai pas de nouvelles, donc voilà en tout cas, la petite mini story time, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à aimer, bien sûr les bébés, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, du coup, pour une nouvelle story time, love you, bisous bisous, Sous-titrage ST' 501